Moi c'est M. Balima Adama. Moi c'est Alain Kabouré, j'étais étudiant à l'Université de Ouagatougou, je faisais anglais, deuxième année. Et l'ambassade des États-Unis avait annoncé une compétition de bourse, la bourse Fulbright pour les États-Unis. Donc j'ai pris part, j'ai compétit et j'ai eu la bourse en 2010. Je suis parti aux États-Unis le 15 janvier 2010 et j'ai d'abord fait six mois d'anglais intensif. Et de là-bas on m'a envoyé dans l'état de Virginie, occidental, pour mes deux ans. Et je viens de finir mon bachelor. C'est toujours bien si vous avez l'opportunité d'aller étudier aux États-Unis, c'est toujours bien. Il faut toujours passer par la voie légale. Si vous avez vos propres moyens ou bien vos parents peuvent payer pour vous, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas vos propres moyens, il y a toujours les bourses et là il faut cultiver l'excès. C'est partir avec un objectif, travailler pour atteindre cet objectif et revenir surtout servir le pays. Moi ce que je peux dire concernant l'immigration, il faut toujours suivre les règles. En nom, quelqu'un peut te nommer et ensuite il y a un panel qui va décider qui est retenu selon les critères des nominations et selon les critères des différents programmes. Donc là c'est le IV et c'est pour trois semaines. Il n'y a pas de coût, tout est pris en charge par l'ambassadeur. En matière d'immigration, il y a immigration légale et immigration illégale. Concernant l'immigration illégale d'abord, c'est du donner et du recevoir en quelque sorte. Il y a toujours la loterie de visa et ça c'est le moyen pour ceux qui n'ont pas d'autre voie à suivre pour aller aux États-Unis, tuer la loterie. Bon, moi je me nomme Franck Thaué. Pour aller poursuivre, si vous avez une licence en communication ici, d'entre deux yeux ce que vous devez faire c'est d'évaluer vos diplômes. Bon, il y a un institut qu'on appelle World Education Services, ça s'appelle WES, c'est-à-dire une agence d'équivalence des diplômes étrangers. Donc, ils vont vous permettre de faire l'équivalence de vos diplômes en diplôme américain. Et c'est en fonction de ça maintenant que les universités pourront vous admettre maintenant pour poursuivre une maîtrise, soit en communication ou dans tout autre domaine, tout en vous disant les pré-requisites. Vous pouvez partir, avoir une licence en communication ici et puis aller continuer. Ce qu'ils vont faire avant même de partir, lors de votre inscription à l'université, vous devez traduire vos diplômes en anglais puisque nous avons un système français. Disons, par exemple, tu veux aller aux États-Unis pour travailler dans le domaine des médias. Pour que tu partes là-bas, il faut d'abord être embauché. Et pour être embauché, par exemple, tu ne peux pas aller là-bas pour aller chercher l'emploi. C'est toujours mieux, tu te fais recruter en état ici. Illégal, c'est aussi si je vous donne un visa d'étudiant, vous partez aux États-Unis, vous n'allez pas à l'université, vous allez travailler. Ça, c'est illégal parce que votre visa, c'est d'étudiant.